Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le jeudi le 4 mai 2023, le thème de la Rhapsodie des Réalités est « Il y a un but divin pour votre vie. Il y a un but divin pour votre vie. Colossiens chapitre 4, verset 17 et notre verset d'ouverture. Colossiens chapitre 4, verset 17. La Bible nous dit « Et dites à Archib, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. » Il y a plusieurs années, nous dit le pasteur Christ, « Le Seigneur m'a dit que la chose la plus importante à faire pour les hommes, c'est de découvrir leur but et de l'accomplir. » Mais la plupart ne le font jamais. Par conséquent, ils vivent des existences dépourvues de sens, sans jamais réaliser qu'il y avait un plan divin pour eux. Ephésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, dans la version amplifiée classique de la Bible, « Car nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, son ouvrage recréé en Christ Jésus, né de nouveau, afin que nous pratiquions ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, empruntant des chemins qu'il a préparés à l'avance pour que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et apprêtée pour nous. » Alléluia ! « Comme il est important que vous découvrez votre but, quelle joie et quelle paix inonderont votre cœur lorsque vous vous verrez en train de marcher dans des sentiers préétablis qui vous étaient destinés d'emprunter. » « Dieu ne se contente pas de faire des choses, il a un but pour toutes choses, il a un but pour le monde et il a certainement un but pour votre vie. » Il est important que vous découvrez le but de Dieu qui vous concerne. Le but général de tous les enfants de Dieu, c'est le fait que nous soyons nés pour sa gloire. Nous sommes nés pour marcher avec Dieu et lui apporter honneur. Permettez à ce que ce but fondamental s'établisse dans votre cœur dès aujourd'hui et déclarer ceci, « Seigneur, je te remercie car je suis née pour ta gloire. » Cependant, par-dessus tout cela, il y a un but spécifique pour lequel vous avez été créé et établi sur cette terre. Et c'est en accomplissant ce but que vous apportez vraiment gloire et honneur à Dieu. Si vous n'avez pas découvert ce but spécifique, vous le pouvez dès aujourd'hui. « Ayez l'audace de le demander au Seigneur et il vous le dira. » D'autres fois, il parlera espressement comme il l'a fait à Paul, à l'apôtre Paul. D'autres fois, il vous guidera et chaque jour, vous découvrirez de plus en plus son but pour votre vie, alors que vous marchez par la foi en accord avec sa parole en toutes choses. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Merci, Père, de m'avoir révélé le but spécifique pour lequel j'ai été créé et placé sur cette terre. Je suis un témoin de l'évangile de Jésus-Christ, un envoyé de ton royaume céleste pour le salut des âmes sur la terre. Ma passion quotidienne est d'établir le royaume de Dieu sur la terre et dans le cœur des hommes et d'apporter ainsi gloire et honneur au nom de Jésus. Amen. Oh, hallelujah. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Ephésiens chapitre 1, les versets 4 et 5 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 18 au verset 20 et Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2 Ephésiens chapitre 1, versets 4 et 5 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 18 au verset 20 Ephésiens chapitre 3 et Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des Réalités, Appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 Plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage ST' 501